Les SUV se déclinent en différentes catégories. Vous avez les gros SUV familiaux, les petits crossover urbains et maintenant les SUV coupés. Renault est le premier constructeur généraliste à proposer un SUV coupé, le Renault Arcana. Le Renault Arcana a été lancé à Maurice et le Defi moteur vous emmène pour l'essayer. De face, le SUV est élégant. La proue n'évoque pas la sportivité mais plutôt la modernité. On sait tout de suite qu'on a affaire à un véhicule Renault. Le large losange trône fièrement au centre de la calandre. Les lignes et la signature lumineuse sont caractéristiques au constructeur. La face avant est tout en rondeur. La particularité du Renault Arcana se trouve au niveau du profil. Avec cette ligne de toit plongeante, on a l'impression de voir une berline sportive dont la garde au sol aurait été rehaussée. Cependant, à vue d'œil, le Renault Arcana ne semble pas aussi haut que la plupart des SUV. Ses proportions mettent en valeur le côté sportif du SUV. Les jantes de 17 pouces ont un design travaillé. L'arrière du véhicule est marqué par la ligne de coupé. La signature lumineuse est originale. Les feux arrière sont étirés jusqu'au centre au niveau du logo. Le bouclier arrière arbore un peu trop de plastique à notre goût. Mais avec cette nature noire, cela ne choque pas. Cependant, quel dommage que Renault ait placé deux fausses sorties d'échappement en bas du bouclier. Ce sont en fait de simples décorations. L'habitacle du Renault Arcana est plutôt sobre. Les finitions sont soignées et les matériaux sont de bonne facture. Le volant en cuir est agréable au toucher. L'accellerie est en cuir et les sièges sont confortables. A l'arrière, la ligne de toit plongeante rend l'accès à bord un peu plus difficile que dans un SUV classique. On devra baisser un peu la tête. A bord, certes, l'espace à la tête est plus restreint que dans un véhicule aux lignes plus classiques. Mais l'espace aux jambes est bon. De retour à la place du conducteur. On constate que Renault n'a pas cédé à la mode de l'instrumentation numérique pour son nouveau SUV. On retrouve des compteurs à aiguilles classiques mais efficaces. Si le Renault Arcana est équipé d'un écran tactile pour l'infodivertissement, il dispose également de plusieurs boutons physiques sur le tableau de bord et le volant. Des fonctions qui sont d'habitude accessibles dans les menus de l'infodivertissement le sont ici à portée de doigt comme l'assistance au maintien dans la voie et le mode éco. Le véhicule dispose d'autres assistances à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d'urgence. Une fois sur la route, la position de conduite au volant du Renault Arcana est plutôt typée berline que SUV. Et ce n'est pas pour nous déplaire. On se sent plus près de la route et donc plus en contrôle qu'avec un SUV plus haut. Cette hauteur a un autre avantage. Le véhicule ne prend pas de roulis en virage rapide. La tenue de route est donc bonne ce qui est un bon point pour la sportivité. Mais un bon châssis nécessite aussi un bon moteur. Ce dernier est un turbo essence d'1,3 litres qui développe 150 chevaux. Sur le papier, cela peut sembler faible. Mais le véhicule est particulièrement léger pour un SUV et la motorisation est efficace. On a donc de bonnes reprises dès les bas régimes. Évidemment, le Renault Arcana n'est pas un véritable véhicule sportif. Mais il est tout de même adapté aux routes mauriciennes et son moteur est économe. Notons que ce dernier est associé à une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Elle peut être pilotée en mode séquentiel grâce à des palettes au volant. Les assistances à la conduite rendent la conduite plus sûre. Le régulateur de vitesse adaptatif se montre particulièrement efficace. Dommage que l'assistance au maintien dans la voie n'ait pas toujours pu détecter les lignes blanches. Il faut dire pour sa défense que bien souvent sur les routes de Maurice, elles ne sont pas clairement visibles. Le Renault Arcana surprend et séduit par son design audacieux. Il se montre efficace sur la route bien qu'elle ne soit pas un véritable SUV sportif. Son habitacle est confortable et spacieux, sauf pour les personnes de grande taille à l'arrière. Mais quand on choisit un véhicule au style de coupé, on ne s'attend pas à avoir à l'arrière un important espace à la tête. Le véhicule pourrait bien devenir l'un des best-sellers de la marque française à Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada